Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir, la France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant et professionnel de notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est un spécialiste en la matière, c'est Mathieu Grenner, vous êtes le président de l'entreprise de lingerie Simone Perel et évidemment, nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat, la chambre de commerce et d'industrie. Donc le pitch du jour, Nathalie, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça s'appelle Neige, c'est ça ? Neige, les pyjamas dont on rêve. Ah, et vous en rêviez vous ? Ah ben, il y en a un qui est bien sympa, oui. Oui, ben, ils sont très très beaux en tout cas, ils sont en face de nous, la matière est très agréable, c'est très doux. Mais bon, je ne vais pas tout raconter, c'est un projet qui a été lancé en juillet dernier. Grâce à vous Anne-Sophie Lange, bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans et vous êtes la cofondatrice donc de Neige Paris. Alors, on pense que c'est N-E-I, mais pas du tout, c'est N-E, accent circonflexe, G-E, il y a une fente. C'est une marque de pyjamas. Alors vous, vous ne venez pas du tout du milieu du pyjama parce que vous avez travaillé dans un grand groupe, vous avez travaillé chez L'Oréal. Donc vous connaissez les grands groupes, mais vous en aviez assez des process, vous aviez envie de liberté, vous aviez envie de créer. Et c'est comme ça qu'est née Neige. Vous allez nous raconter ce qu'est cette nouvelle marque de pyjamas. Vous avez une minute pour nous convaincre. Saviez-vous qu'un télétravailleur sur deux a déjà fait une vision en pyjama ? Je suis sûre que certains auditeurs se reconnaîtront. Alors après avoir nous aussi passé notre année en pyjama, on a décidé de réenchanter le pyjama féminin. Avec un pyjama à porter de nuit comme de jour, en intérieur comme en extérieur. On a lancé Neige Paris, qui est la première marque dédiée au pyjama, entièrement co-créée avec nos clientes sur Instagram et engagée pour une mode plus respectueuse. La co-création concrètement, c'est prendre en compte toutes les envies de nos clientes et leur faire voter chaque détail. La coupe des pyjamas, les couleurs, les imprimés peins à la main. Tout ça pour allier confort et élégance et développer des pyjamas dont elles ont vraiment besoin. Et par exemple, pour cette première collection, on a développé deux longueurs de pantalon pour habiller toutes les longueurs de jambes. Et s'engager pour une mode plus respectueuse chez Neige, c'est proposer une matière écologique à base d'eucalyptus et idéale pour la nuit. Travailler avec des ateliers partenaires certifiés au Portugal. Livrer nos clientes à vélo ou encore reverser une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont choisies par nos clientes. Mais c'est surtout être 100% transparente, même sur nos prix. Alors si je vous ai donné envie d'enfiler un joli pyjama avec vos responsables tout doux, n'hésitez pas à découvrir Neige Paris sur Instagram, N-E-G-E-P-R-E-S, pour co-créer avec nous notre pyjama rêvé. J'ai entendu le goût. Mais vous avez été très bonne, très très forte, parce que vous nous avez tout dit pendant cette minute-là. Et on le voit, on l'entend, c'est une marque engagée, ce n'est pas juste une simple marque de pyjama. Ça va bien au-delà, n'est-ce pas Nathalie ? Oui, alors effectivement, d'abord bravo pour le processus de co-création. Parce que vous avez vraiment... Ah oui, vous y avez mis vraiment du temps et du cœur. Et c'est vraiment idéal pour viser juste rapidement et trouver ses premières clientes. Bravo pour tous les détails aussi qui apportent vraiment de l'élégance au pyjama. La ceinture est très jolie et les boutons aussi. Donc nous sommes bientôt à la Saint-Valentin, donc messieurs. Oui, elle a fait des mères aussi. Et puis évidemment, bravo pour le travail réalisé pour créer des pyjamas écologiques. La transparence sur tout le process de fabrication et même sur le prix. Là, j'étais assez impressionnée, c'est rare que ça soit fait. Donc le prix, rappelez-nous le prix, c'est 135 euros l'ensemble. On vend séparément chemise et pantalon. Chemise à 70 euros et pantalon à 65. On est dans du haut de gamme. On est dans du haut de gamme, mais toujours accessible. On est dans du haut de gamme, mais tout est expliqué. Exactement. Donc, pas pour améliorer, mais plutôt des suggestions. Alors évidemment, déjà, on voudrait la veste assortie pour les petites fraîcheurs du soir, mais ça, c'est un détail. Alors, vous dites qu'on peut porter vos pyjamas toute la journée, voire sortir avec. Peut-être qu'il faut quand même une gamme coucouning de la journée, une gamme nuit, parce que les besoins sont quand même assez différents. Et puis vos chemises... Ce n'est pas génial de sortir avec un truc avec lequel on va dormir. Oui, voilà, c'est ça. Et puis quand même, votre chemise, elles sont très jolies, mais on est quand même les codes de la chemise de pyjama. Donc moi, je ne me sentirais pas devant ma patronne ou patron avec ma chemise. Quand même, ça verra assez que je suis en pyjama. Mais pour commencer, creuser le sillon du pyjama dont on rêve, si vous avez vraiment quelque chose là-dessus, et continuer la construction avec vos clients pour vous adapter à toutes les morphologies, toutes les habitudes de sommeil. Peut-être les personnes aussi qui ont une maladie de peau, les femmes qui ont subi une ablation des seins, qui ont des besoins particuliers. Puis il pourrait y avoir peut-être le pyjama parfait avec une couette, le pyjama parfait pour un couple. Bref, creuser vraiment ce sillon du pyjama dont on rêve, parce que c'est vrai que c'est très dur de trouver le pyjama dans lequel on se sent vraiment bien. C'est vrai. C'est tout à fait... Je suis tout à fait alignée avec tout ce que vous venez de dire. Très intéressant aussi le côté inclusivité, morphologie. On en parlait tout à l'heure avec M. Grenner. Nous, c'est hyper important pour nous de développer des pyjamas que toutes les femmes pourront porter. Aujourd'hui, on est une nouvelle marque, donc on est limité, bien sûr. Mais on propose des pyjamas du 34 au 44, avec deux longueurs de pantalon pour habiller toutes les longueurs de jambes. Et on aimerait faire, bien sûr, une grille de taille plus large et passer, par exemple, au-dessus du 46. Mais ça demande un patronage qui est complètement différent du 34 au 44. Donc un coût qui est conséquent et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'absorber. Mais on compte le faire très vite. Mathieu Grotner, vous êtes le PDG de l'entreprise de lingerie, Simone Perel, cette belle maison qui est Simone Perel. Quel regard portez-vous sur cette start-up neige ? Franchement, bravo, parce que déjà, lancer une marque de pyjamas en pleine période de confinement, c'est courageux de se lancer. Donc rien que ça, déjà. Et ensuite, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'approche que vous avez choisie dans votre relation avec votre communauté, avec vos clients. C'est-à-dire le niveau de transparence et puis la façon dont vous associez vos clients ou vos futurs clients. C'est hyper intelligent. Alors d'abord, la transparence, parce qu'aujourd'hui, on parle des co-responsabilités. Tout le monde a besoin de transparence sur qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je paye, qu'est-ce qu'il y a dans le prix que je paye. Et j'ai rarement vu un tel niveau de transparence. Donc c'est le premier point. Et le deuxième, la co-création. Nathalie en a parlé aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est très porteur, qu'on voit se développer très vite, en particulier dans les marques digitales récentes. Et ça, c'est très prometteur. Après, je rejoins aussi ce que disait Nathalie sur les produits. On ne peut pas vous reprocher, après moins de deux ans d'existence, de ne pas encore avoir une collection hyper étoffée. Mais vous êtes sur une prochaine collection, là, déjà. Tout à fait. On est en train de finaliser la co-création de la collection de printemps-été. Et ce sera dans des matières, ce sera toujours en coton ? Ce sera comment ? Alors, c'est du 100% de temps sel, la matière. Ah, ce n'est pas pareil ? Non. À la base, c'est du bois. C'est de l'eucalyptus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas encore très démocratisé. Mais pour transformer la pulpe de bois en fibre de fil, on a un procédé de fabrication qui est dit écologique parce qu'on utilise un solvant qui est naturel, non toxique et constamment recyclé. Et c'est une matière qui est super intéressante pour la nuit parce qu'elle est toute douce. On ne transpire pas. On ne transpire pas exactement. C'est respirant et thermorégulateur. On n'a ni trop chaud, ni trop froid. Nathalie ? Oui, Mathieu Corner. Je m'occupe d'entrepreneuriat. J'aide les entreprises à se développer. Est-ce que vous pourriez imaginer, comme vous allez bien, que vous êtes une entreprise ancienne ? Est-ce que vous pourriez imaginer d'aider, de créer une espèce de fondation, d'aider ces jeunes pousses pour les aider à pousser, tout simplement ? Oui, c'est une très bonne question et ça rejoint une qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est des questions qu'on se pose en ce moment. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Un incubateur de jeunes pousses. Une forme d'incubateur à notre échelle. À votre échelle, mais quand même, être incubé chez Simone Perel. En tout cas, on doit s'ouvrir à ces belles initiatives et on a plein de choses à apprendre aussi. Donc, oui. Pourquoi pas ? Je reviendrai nous en parler alors. Pourquoi pas ? Mais voilà, c'est attention parce qu'après, je prends des engagements. Oui, il faut faire attention. Sophie Lange. Donc vous, vous allez lancer votre prochaine collection et vous avez envie de développer aussi votre réseau de distribution parce que là, pour l'instant, vous êtes une marque sur le numérique, mais aussi présente, je crois, dans deux boutiques à Paris et Nantes. Tout à fait. Dans la boutique Oya à Paris et la boutique Ethica à Nantes, dont on a été référencés en janvier, parce qu'on en parlait également tout à l'heure, mais il y a cette question... Il faut l'essayer le pyjama, c'est bien. Oui, il faut toucher la matière. C'est une question, comme le temps sait, elle n'est pas encore très connue. Il y a beaucoup de femmes qui nous demandent d'essayer le pyjama. Donc on a fait beaucoup de pop-up stores, de boutiques éphémères à Noël. On en a fait cinq et on compte développer des pop-up stores dans d'autres villes, ce qu'on avait fait Paris et Annecy et ouvrir à terme une boutique en propre pour permettre à toutes les femmes de venir essayer leur pyjama neige. Vous êtes seulement deux ? On est deux et une alternante qui s'appelle Nolwenn qui travaille avec nous. et mon associé s'appelle Aliénor. Bravo en tout cas à toutes les trois. Merci à vous Anne-Sophie Longin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Neige Paris, nouvelle marque de pyjama. Je suis sûre qu'on en entendra parler parce que c'est très doux, c'est très agréable. Merci à vous d'être revenue dans La France Bouge. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, peut-être que vous avez envie de pitcher, vous vous êtes dit mais moi aussi, je peux le faire. Mais oui, mais venez. Il y a une seule adresse. Nathalie, vous la connaissez évidemment. Et voilà, c'est tout simple et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de La France Bouge.